C'est toi la vedette quand il disait qu'il y a une vedette qu'on ne peut pas dire. J'ai vraiment capoté. J'ai capoté parce que, sincèrement, cette semaine-là, ça faisait comme un an que je n'avais pas travaillé. Premier job que j'ai. Je fais super bien. Je m'en vais faire le bye-bye. Le lendemain, je me lève. Je faisais une pub le lendemain pour Tide. Puis je me réveille le lendemain matin. Je me fais un café et je ne sens rien. Là, je me disais « Ah, on attendait parler de ça. Tout le monde perdait l'odorat. » J'ouvre mon pot de Tide. Là, je me disais « Fuck, ça ne sent rien. » Là, il n'y a rien qui sentait rien. J'ai appelé la gang de la production. Je me disais « Écoutez, je ne suis pas venu de tourner une pub avec vous autres, mais je veux vous aviser que je n'ai pas d'odorat matin. » C'est peut-être rien. Je vais vous aviser. Tu n'as même pas cancellé. Regarde, si ce n'est pas un deal-breaker. Moi, je suis partant. Ça n'a peut-être pas un rapport. Ça faisait des mois qu'on était en négociation. C'est une grosse affaire. Puis là, elle dit « OK. » Elle dit « OK, bien, viens quand même sur le set et on va te dire ce qu'on fait. » Je m'envoie là-bas. J'arrive. Je me parque. Il me dit « Tu ne sors pas de ton auto. » Mais là, je vois que c'est un tournage de cinéma. Il y a 100 personnes, 3 camillons. Ils ont loué une maison. Je suis assis dans mon char. Il vient de me voir « OK, on ne le fera pas. » Je dis « Oh, tabarnak. Imagine combien ça coûte. Ils vont-ils m'envoyer le bill. » C'est ça que j'ai passé. Il y a déjà ça. Puis là, j'appelle la gang du bye-bye. Je dis « Écoutez, je vais aller passer un test, mais je n'ai pas d'odorat aujourd'hui. » Là, ils se sont mis à capoter. Simon-Olivier Fecto dit « T'es pas sérieux, man. » Il dit « On est obligé de, dans le doute, tout arrêter. » Là, ils ont tout arrêté pendant 48 heures. Moi, je suis là. Il va falloir que je ne ferais pas sauter le bye-bye. Il va falloir que je me réfugie dans un autre pays. C'est clair. Je capotais vraiment. Ou ils ne vendent pas de Tide, parce que là aussi, ils t'en veulent. D'un pays où ça pue. Sarah Jeanne, la brosse, elle m'écrit comme ça. Ça ne va pas. Puis elle, elle tournait le festival. Mammouth. Mammouth, dans cette semaine-là. Là, j'étais comme « Ah ! » J'avais été proche de Sarah, puis de midi où ça y donne. Là, j'étais là « Fuck ! » Là, je capote. Tout le monde m'écrivait. Le showbiz s'écroule. On s'inquiète pour toi. Oui, oui, j'imagine. C'était juste du monde que tu avais eu dans une pièce que toi qui s'inquiétait. Personne ne l'a pas lié. J'étais tellement content. Mais j'ai capoté. Puis c'est ça, j'ai perdu l'odorat pendant plusieurs semaines. Puis on en parlait avant le show. Oui, puis là, par exemple, ton odorat est revenu, mais façon artisanale. Façon artisanale, exactement. C'est bien, bien weird, parce que là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ça, mais moi, tous mes goûts sont changés. Il y a plein d'affaires qui ne goûtent plus ce que ça goûtait. Comme un citron, ça sent les vidanges. Ça fait que c'est bizarre. Ça peut être frais, le citron. Un rum and coke, je ne peux pas boire ça. Ça goûte dégueulasse. C'est le coke ou le rum qu'il faut que je teste comme il faut, mais on dirait que les deux, ça ne marche pas. Mon chien, quand il fait caca, ça sent le bacon. Je ramasse les cacas de mon chien. Avant, ça m'écoeurait. Je suis comme... C'est absurde, ça. Non, non, c'est weird. Même moi, quand je vais aux toilettes, j'attends que ça ne sente plus le bacon avant de sortir. C'est ton gauge. Moins j'ai l'air chez Kora, plus c'est pour ça. Puis ça sent le bacon cuit. Bacon sur riz. Il y a un petit côté pas normal. Pas du bon bacon. Non, mais j'essaie de mettre des odeurs sur ce que je sens et je ne sais pas trop parce que j'ai peur que ça soit pour toujours. Moi, ça fait quand même quatre mois que j'ai eu ça. C'est très, très weird. Ça sent évident. Je suis partout à peu près. Il y a quelques... Le chocolat goûte toujours pareil. OK. Le steak, ça va. Il y a quelques trucs qui goûtent bon. Ça ne bouge pas. C'est vraiment weird. Fait que c'est absurde. Fait que toi, un bon repas en ce moment, c'est un steak, pas de légumes. Avec une barre de chocolat. Même pas... Tu sais, mettons une caramel que non, parce que le caramel... Caramel, elle doit fucker le chien. Le vin rouge, c'est plus bon. Le vin blanc, je ne l'ai pas vraiment essayé. Champagne, ça va. OK. Champagne-chocolat. Moi, vivre là-dessus. Champagne-chocolat. Ah! C'est bon, t'as... Champagne-chocolat. T'auras pas de carence. Le COVID. T'es un obèse riche. Le COVID a juste transformé tout le monde en bourgeois. Chris, les fraises, ça doit être délicieux encore. Fait que c'est juste chocolat-fraise. Les framboises sont pas bonnes. OK. Ah, oui, c'est vrai? Non, non. Ça doit goûter les vidanges? Ça goûte les vidanges. OK. Le terme vidange revient, fréquemment. Oui, oui, vraiment, vraiment. Framboises goûtées. Les vidanges, ça sent quoi? Bien, ça se sait quand t'as oublié ton sac puis tu rentres chez vous fait trois jours, t'es parti à la campagne ou t'es parti en quelque part que tu reviens et tu dis « Ah, fuck, j'avais laissé les vidanges. » Ça sent ça. Oh, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une espèce de mélange qui on dirait comme toutes les odeurs se rencontraient puis ça fait l'odeur de vidange. Fait que toi, mettons quand t'es chez vous puis ça va sonner comme un gag, mais c'est une question sérieuse, tu te bloques, as-tu un pince-nez ou tu mets-tu un masque pour pas sentir la suite d'odeur de vidange? Non, parce que ça sent pas tout le temps. C'est aussitôt qu'il y a une odeur forte. Comme moi, je le sais, j'ai un appartement de mon garde-robe, je sens ce qu'ils mangent en bas. J'ai un appartement sur le plateau où il y a une espèce de garde-robe, il faut que je le ferme bien comme il faut parce que sinon, il y a des odeurs qui sortent du garde-robe puis je sais ce qu'ils ont mangé en bas. Là, en ce moment, je sais qu'ils mangent du bacon à tous les jours, fait que probablement qu'ils mangent de la merde parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada